Pourquoi pas c'est l'occasion de se marrer ? Il m'a regardé, ses yeux sont devenus foncés C'est que les choses sérieuses a-t-il y a à les commencer ? Il m'a emmené près de la rue des Haut-Pavé Alors cette exposition vous propose de découvrir le travail de ce photographe Là, son prénom c'est Olivero et son nom c'est Toscani Un provocateur quand même, grand talent provocateur Alors grand talent provocateur mais heureusement qu'on est entre nous et qu'Olivero ne vous entend pas parler Parce que provocateur c'est un truc qui le rend dingue Parce que les gens utilisent ce mot comme quelque chose de négatif Vous voyez, vous êtes un peu provoque Alors il dit que c'est formidable de provoquer Il admet volonté d'être un provocateur mais que sans la provocation il n'y a pas d'oeuvre Notamment, alors on a rencontré Olivier Toscani Vous disiez qu'on pouvait voir ses oeuvres mais on peut voir même ses oeuvres en live puisqu'il est en séance shooting jusqu'au 1er avril en face de l'église Saint-Germain une espèce de chapelle ou de lieu saint qui est montée devant l'église entre l'église Saint-Germain et la galerie La Une Voilà, et donc il y a cette chapelle là et des stars, des artistes comme des anonymes peuvent venir et devant la caméra d'Olivero Toscani être marié Pour Olivero Toscani c'est la photo qui prouve que vous êtes marié sans photographie, il n'y a pas de preuve et l'anecdote est personnelle puisque un jour il était en train de faire un shooting avec sa femme mannequin qui était habillée en mariée et il s'est dit tiens on va faire une photo pour rigoler il a envoyé ça à la famille tout le monde l'a félicité etc et aux yeux de toute la famille et les amis il s'est retrouvé marié avec cette fille voilà, donc Olivero Toscani vous marie à Paris si vous voulez être connu et avoir la possibilité d'être photographié par lui il faut écrire une belle lettre de motivation parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui voudraient se retrouver à Saint-Germain devant lui regardez Toi tu souris hein Venez là La chose c'est la préparation déjà l'idée, mariage, l'attente, montée et après quand tout c'est prêt c'est vite fait la photo c'est comme un photoreportage Toscani aime bien les oppositions et si on devait définir son style ça serait de dire qu'il fabrique toutes ses images Contrairement à beaucoup de photographes qui vont s'inspirer de la réalité qui vont juste prendre une scène de vie lui pense, fabrique Toi tu souris hein Juste Le mariage pour moi c'est une union culturelle c'est une union intellectuelle c'est une union même morale ou éthique Ok, regardez ici bien Mariage homo, civil Vous pouvez marier ce que vous voulez Ce que vous êtes amoureuse vous mariez On est marié si on a la photo parce que s'il n'y a pas de photo il n'y a pas de réalité Quand on pense Toscani on pense vraiment à des images fortes qui s'opposent on va penser à un noir et un blanc on va penser au curé qui embrasse cette nonne qui est une photo emblématique des années 90 Voilà Très bien L'art sans provocation ça n'existe pas provoquer ça signifie provoquer l'amour provoquer la sympathie provoquer la paix provoquer des choses fantastiques pourquoi c'est négatif provoquer on dit depuis un provocateur oui merci quand je vais au cinéma je vais être provoqué quand je lis un livre je vais être provoqué Ce qui est très important pour moi c'est le regard à travers le regard on connaît les gens c'est pour ça qu'il y a des gens certaines religions qui disent vous ne pouvez pas me photographier parce que vous me voulez l'âme photographier l'âme photographier quelque chose qui est impalpable qui est abstrait et là bien sûr comme photographe on est très intrigué de savoir que c'est possible de photographier l'âme et je vous dis que c'est vrai vous photographiez quelqu'un qui vous regarde dans les yeux il y a dix clics il y en a deux où il y a un flusso une fluctuation comment dit-on qui sort et il y a les autres qu'il n'y en a pas c'est magique c'est magique Ok merci j'espère qu'ils sont prêts j'ai hâte d'y aller une belle lettre de motivation oui belle lettre de motivation pour être choisie parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient être photographiés par Olivero Toscani vous avez jusqu'au 1er avril pour bien écrire votre lettre concentré voilà et simplement une chose on a vu Olivero Toscani écrit sous là sur l'écran on a vu c'était Alexandre de Metz qui est le cofondateur de Yellow Corner et la galerie La Une Olivero Toscani c'est celui qui parle avec l'accent italien avec les lunettes rouge on ne peut pas se tromper voilà merci beaucoup la météo rapidement